J'aimerais qu'on revienne à la musique et à l'humour, puisque nous avons eu envie cette semaine, et ce sera le cas chaque samedi soir, de donner carte blanche à un humoriste. Ce soir, c'est VDB qui nous rejoint. Son spectacle s'appelle « Bon chien, chien », il est toujours en tournée en Provence. Bientôt, à l'affiche du film « Play » d'Anthony Marchiano, côté de Max Boublil. Et, cher Thomas VDB, vous allez revenir sur une information que j'ai donnée en début d'émission. Ça y est, on peut écouter Jean-Jacques Goldman en streaming, désormais. Absolument, absolument. Bonsoir à tous. On ne va pas mentir aux gens, Laurent. Il y a quatre jours, vous m'avez appelé, et vous m'avez dit « Thomas, on change la formule de l'émission, je vais prendre un nouveau comique chaque semaine. Est-ce que tu veux bien, cette semaine, venir nous parler de Jean-Jacques Goldman et du streaming ? » Je me suis dit « Ben ouais, pas de problème. » Alors qu'en fait, j'ai plein de boulot, moi. Et c'est vrai qu'après, pendant trois jours, j'étais chez moi à me dire « Mais qu'est-ce que je vais raconter sur Jean-Jacques Goldman en streaming ? » Parce que c'est vrai que j'aime bien Jean-Jacques Goldman, mais ce n'est pas ma passion non plus. Donc, je tiens à ce que vous sachiez, c'est quand même vraiment pour vous faire plaisir que je suis venu ce soir, Laurent Ruquier. C'est parti. Jean-Jacques Goldman, c'est la légende de la variété française. C'est vrai, c'est une légende de la variété française. Je pense qu'il est un petit peu à la variété française, ce que Michael Jordan peut-être est au basket, ou peut-être ce que Jean-Marc Morandini est au détartrage. C'est vraiment quelque chose d'emblématique. C'est lui qui porte la scène, vraiment. Et c'est vrai, je crois qu'on peut dire que si les chanteurs de variété étaient des petits robots, je crois qu'on peut dire que Jean-Jacques Goldman, ce sera vraiment le méga robot transformeur qui zigouille tous les autres avec ses disques d'or. Bernard Lavillier, Etienne Dao, vraiment, il les zigouille tous. Vraiment, je peux vous dire, il n'a pas peur. On connaît tous au moins une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est ça, on connaît tous au moins une chanson de Jean-Jacques Goldman. J'avoue, cette phrase est un peu bizarre, parce qu'elle fait penser beaucoup aux phrases qu'on entendait quand Johnny est mort. Et justement, c'est ça l'avantage avec Jean-Jacques Goldman, c'est qu'il n'est pas mort. Et ça, c'est bien. Il habite à Marseille, j'ai lu ça, vraiment, à côté de Marseille. Apparemment, vraiment, il est en pleine forme et on l'embrasse. Bon, non, bref, Jean-Jacques Goldman, évidemment. Vous avez un point commun avec Goldman ? Alors, un petit mot. Moi, j'ai un point commun avec Jean-Jacques Goldman, c'est un truc assez chelou. C'est un truc au niveau, en fait, de ma clavicule. Et c'est un truc bizarre, parce que c'est vrai que si vous vous touchez là, en fait, c'est un peu mou. Et là, juste là, c'est dur. Et mon ostéo, il m'a dit que c'est un truc bizarre. Et il m'a dit qu'en fait, c'est parce que j'ai une épaule fragile et solide à la fois. Oh, je m'attends comme Jean-Jacques, quoi. Je trouvais ça que c'était assez rigolo, quand même, d'en parler. C'est dans une chanson, ça, c'est ça ? C'est dans une chanson, ouais, ça ne s'en rappelait. Si on ne s'en rappelle pas, évidemment, ce n'est pas drôle. Mais c'est vrai que Jean-Jacques Goldman, c'est vraiment un chanteur qui est rentré dans la vie des gens, quoi. C'est sûr, moi, je vous dis, par exemple, même moi, je viens d'avoir une petite fille cet été. Et dès que ma fille est née, la première personne à qui j'ai pensé, ça a été Jean-Jacques Goldman. Alors, du coup, ma fille est née, je vous rassure, elle va très bien. J'en profite pour l'embrasser. Bisous, Jeanne-Jacqueline. On l'appelait Jeanne-Jacqueline, ouais, en hommage. Ah oui, Jean-Jacques, Jeanne-Jacqueline, oui. Voilà, il faut vraiment vous faire des dessins toutes les 5 minutes, genre enruqué. Voilà, donc, depuis la semaine dernière, Jean-Jacques Goldman, yes, il est écoutable en streaming. C'est vrai que le streaming, ça fait un peu débat. Et les gens disent, ouais, mais quand même, les vinyles, ça a quand même plus de charme, t'as les craquements du vinyle. C'est vrai. Et oui, mais moi, je trouve que les streamings, ça a son charme aussi. Parce que, par exemple, quand t'écoutes un morceau en streaming sur une enceinte, et que tu t'éloignes de l'enceinte, ça coupe. Et ça, ça amène du charme, je trouve. Donc, moi, pour me faire plaisir, j'écoute les morceaux dans la zone où ça commence à couper en streaming. Et là, vraiment, je me fais les petits kiffes, je suis là. Elle met du vieux pain, balcon, burati, pigeon. Et là, vraiment, t'as vraiment des chouettes moments, quoi. Évidemment, Jean-Jacques Goldman, c'est des millions d'albums. Je ne sais pas s'il a besoin de préciser, c'est des millions de tubes. Vraiment, énormément de... Alors, les droits d'auteur, on n'en parle même pas. Parce qu'évidemment, tu te rappelles qu'à chaque fois qu'une chanson, elle passe à la radio ou à la télé, ça fait des droits d'auteur. C'est comme le gars, c'est vrai, quand je suis rentré tout à l'heure, c'est le gars qu'on en sent à chaque fois. Mais le gars qui a écrit ça. Depuis 10 ans, à chaque fois qu'il rentre là. Mais le mec, il est millionnaire. Je veux savoir. Le gars, il est en train de se gratter au bord de sa piscine à Honolulu. Parce qu'il s'est fait construire une piscine de la forme du visage de Laurent Rucquet. Et la monture des lunettes, c'est le plongeoir. Et vraiment, le mec, vraiment, il a une vie incroyable. Jean-Jacques Goldman, c'est pareil. Les droits d'auteur, c'est un truc colossal. Il gagne tellement d'argent avec ses droits d'auteur, Jean-Jacques Goldman, pour donner une idée de la sasem qui touche. Je suis allé dans Google, j'ai tapé Goldman sasem. Avant que j'ai fini de taper Goldman sasem, Google m'a suggéré, voulez-vous dire Goldman Sachs ? Je suis avoué, c'est vrai qu'au niveau des revenus... Et du coup, c'est pour ça que Jean-Jacques Goldman, il était un peu frileux avec le streaming. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très rémunérateur, le streaming. Ça fait moins d'argent. Il faut aussi quand même remettre un peu les choses à leur place pour les artistes. Parce qu'en termes de revenus générés, le streaming pour les auteurs-compositeurs, de temps en temps, ça va leur permettre de pouvoir s'acheter une viennoiserie. C'est vrai que c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, les gens vendaient beaucoup de disques. On disait aux artistes, « Ouais, t'as écoulé un million d'albums, tu peux t'acheter une voiture. » Là, on leur dit, « Tu as été écouté un million de fois sur Spotify, tu peux t'acheter des chouquettes. » C'est comme maintenant, ils en font des caramélisées en plus au-dessus. Et donc, on peut les bouffer. Il y a aussi les croissants à la crème. Il y a tout un éventail de viennoiseries, vraiment, dans lesquelles les auteurs-compositeurs peuvent aller piocher grâce au streaming. Et ça, c'est vraiment un petit plus pour eux. C'est vraiment ce que c'est. Alors, pourquoi ce changement pour Jean-Jacques Goldman ? Alors, pour Jean-Jacques Goldman, évidemment, ça a changé. Je pense qu'au bout d'un moment, il s'est senti un peu seul de ne pas être sur les plateformes de streaming parce que finalement, tout le monde y était, tous les musiciens. Il était le seul à ne pas y être, quasiment. Même l'année dernière, on a mis les Beatles. Alors, on y a dit à Jean-Jacques, on a dit, « Jean-Jacques, c'est bon, il y a les Beatles maintenant sur Dizal et Spotify. » Il lui a dit, « Non, non, je ne veux pas y aller. » Après, on a mis Prince. Toute la discographie de Prince, on a dit, « Non, mais là, Jean-Jacques, il y a Prince. » À un moment, on lui a dit, « Bon, t'arrêtes, Jean-Jacques, il y a Mozart. » Il lui a dit, « Bon, OK, je ne sais pas. » Parce que c'est vrai que Mozart, 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 quand on a une conversation de musique, c'est l'argument indépassable. Tu dis, « Mais quoi, tu dis que tu es meilleur que Mozart ? » « Ben, t'as un très bien mal, ouais. » « Ben, t'as impossible. » Voilà, c'est l'équivalent du point Godwin en musique, c'est « Miroir magique. » C'est vraiment « Miroir magique. » Mais là, il ne faut rien dire d'autre. Évidemment, aujourd'hui, on peut retrouver tous les tubes de Jean-Jacques Goldman. « Je marche seul. J'irai au bout de mes rêves. Je te donne. » Parce qu'il y a beaucoup de ces chansons qui commencent par « Je ». Ça, c'est son côté un peu freignant à Jean-Jacques Goldman. En même temps, vous rigolez, mais j'en connais un autre, il ne fait que des émissions qui commencent par « Honte ». On a écouté sérieux. On ne demande qu'à en rire. On va se gêner. On n'est pas couché. Alors, moi, j'ai des idées de titre à vous proposer d'émission. J'ai noté « On va se promener. » On va aller tricoter. J'ai plein d'idées, éventuellement. Pour terminer, je voudrais adresser un message à tous mes camarades comiques ou humoristes qui me regardent. Faites gaffe, parce que dans les jours qui arrivent, votre téléphone va sûrement sonner avec le numéro de Laurent Ruquier qui va vous appeler pour demander une rédac' avec un sujet imposé. Moi, je l'ai fait parce que je ne sais pas dire non. Mais je voulais dire, au moins maintenant, vous êtes prévenus. Merci à tous. Et bravo à Thomas VDB. C'était une très bonne carte blanche. Merci, Thomas. Thomas VDB, très bon humoriste, excellent acteur aussi. Son spectacle s'appelle « Bon chien, chien ».